... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information. La bataille procédurale se poursuit sur l'affaire du putsch manqué de septembre 2015. Ce jeudi, deuxième jour de la reprise, l'audience a de nouveau été reportée au 26 mars prochain car les avocats de la défense refusent de plaider en évoquant des entorses à la procédure. En rappel, ce procès met aux prises 84 accusés, dont les généraux Gilbert Guengueret et Gibril Bassolet. Et puis, le Burkina, un pays agricole, et bien une bonne nouvelle pour le monde paysan bientôt. Une banque agricole du Burkina, elle sera dotée d'un capital de plus de 14 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite ce matin par le chef du gouvernement, une banque agricole que Paul Kabatiba présente comme un véritable outil de développement dont la concrétisation viendra répondre aux cris de cœur des agriculteurs du Burkina. Direction Kigali pour les conclusions du dixième sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Hier, 44 États ont ratifié l'accord pour l'instauration de la zone de libre-échange en Afrique, contre 27 pour la libre-circulation. On retient également que 43 nations ont pris des engagements en adhérant à la déclaration de Kigali, des ratifications qui laissent expirer une nouvelle ère en matière de commerce intra-africain et des échanges fructueux avec le reste du monde. L'éducation pour booster le développement et des bourses d'études pour une éducation de qualité et susciter l'excellence, les bourses scolaires font leur retour au poste primaire et au secondaire. Le ministre Stanislas Ouarou, en charge de l'éducation nationale, l'a procédé cette semaine à la remise officielle de ces bourses scolaires. Pour le compte de l'année scolaire 2017-2018, on enregistre plus de 8000 bénéficiaires avec un coût global de 1,5 milliards de nos francs. A l'étranger, Nicolas Sarkozy, mis en examen hier pour la troisième fois, clame toujours son innocence dans l'affaire des financements libyens pour sa campagne. Mais Saïf Al-Islam, le fils du défunt président Mouammar Kadhafi, est formé. L'ancien président français a bien reçu de l'argent libyen prêt à témoigner. Saïf Al-Islam dit détenir des preuves, dont un enregistrement de la première réunion entre Sarkozy et Kadhafi à Tripoli avant la campagne présidentielle française de 2007. Ainsi s'achève ce flash d'informations. Rendez-vous à 20h avec Aboubakar Sagnon. Mais avant, c'est Adama Koulbali qui vous retrouve à 19h pour les échos de nos régions. A bientôt.